Avant de parler de la fête du Christo-Loi, j'ai pensé qu'on pourrait faire la réflexion suivante. Je pense que je me suis prouvé la question et je vous invite à vous poser la question, si on fait. Si dans des semaines à venir, il m'arrivait un événement spécial dans ma vie, « Est-ce que j'aurais quelqu'un à qui je pourrais téléphoner? Quelqu'un à qui je pourrais parler pour partager ce que je changeais de vie de spécial? Quelqu'un qui pourrait m'écouter? Quelqu'un qui aurait du temps pour moi? Et probablement que dans cette situation-là, quelqu'un qui pourrait me rassurer, parce qu'il y avait le corps spécial, je vais être un peu un pied en l'air. J'ai pensé à ça cette semaine et je me suis dit, personnellement, si il m'arrivait vraiment quelque chose de spécial dans les semaines à venir, j'ai une couple de personnes et puis je téléphonerai pour leur parler. Je ne sais pas si dans votre tête ou dans votre cœur, vous avez vu passer des visages. Je dis, là, là, s'il m'arrivait quelque chose de spécial, vous voudriez lui parler à lui, vous voudriez lui parler à elle. Quelqu'un qui est proche de vous, quelqu'un pourrait le rejoindre par téléphone. Si vous avez vu passer quelqu'un dans votre tête, j'espère que oui, vous avez dans votre vie un ami royal. Un ami royal, c'est un tel mot du ciel dans le solantel. En fait, je disais, en fait, la fête du Christ-Roi, je disais, pour moi, ça sent toujours bizarre. Christ-Roi, je trouve que c'est plutôt dans l'anti-Roi, des trucs qui n'est pas au-dessus des autres, des trucs qui est avec nous autres. J'aime mieux, en fin de semaine, prendre l'expression. Je dirais que Jésus ressuscité, c'est pour nous, comme un ami royal. Comme je vous faisais penser tantôt. Un ami royal, ce qui, à qui je peux me confier, ce qui je peux compter. Bien entendu, pour croire à ça, que ça me donne la foi. Moi, je crois, puis nous autres des chrétiens, on croit qu'il n'est pas juste mort, il n'est pas mieux que Jésus-dominant, il est ressuscité, il est vivant. Autrement dit, je crois que Jésus ressuscité est aussi présent dans l'église ce matin que moi, je suis l'autre, ou que vous êtes l'autre. Parce que je crois que je ne peux pas vous le montrer. On ne peut pas y toucher, on ne peut pas. Ça demande la foi. Et quand je dis que pour moi, Jésus ressuscité, c'est un ami royal, ce qui je peux compter en tout temps, quelqu'un qui passait sur le trottoir, qui m'entend, dirait, « Hé, le petit trice est venu, celui-là. » Ce n'est pas évident, là. On rentre dans le domaine de l'invisible. Croire que Jésus ressuscité, pour moi, c'est un ami royal, c'est croire que je pourrais toujours lui partager ce que je vis. Peu importe où je vais me retrouver, je ne sais pas où je vais me retrouver les profs et les amis. Dans quelle situation? Je vais me ramasser. Mais il sera là. Si jamais ça va plus mal, je pense qu'il va être là de m'accompagner encore. Et pour arriver, ça m'arrive de temps en temps, de ne plus sentir sa présence. Et même quand je ne sentirai plus sa présence, j'ai choisi croire qu'il ne va être pas pareil. Amour d'ancienne vie, un ami royal, pour la suite de sa vie, c'est un moyen cadeau du ciel. Je ne vous parle pas d'un ami pour les trois prochains mois, j'en veux pas. Pour six mois, j'en veux pas. Pour le reste de ma vie, j'en veux. Et c'est un peu ça la relation qu'on développe avec lui. Et je trouve que c'est une belle image. Des fois, on dit, comment je peux présenter Dieu? Je ne vois pas où Jésus ressuscitait. Comme un ami. Un ami qui m'accompagne. Alors quand il y aura des belles joies dans la vie, il va les fêter à un point. Quand les genoux vont plier parce que ça va aller plus mal et ça avance plus mon affaire, je pense qu'il va être là pour me soutenir. À certaines journées, tu dis, écoute, là, pour ce que je fais, par rapport à tout ce qui se brasse dans le monde, présentement, je brasse de l'air. Qu'est-ce que ça va s'en jouer? On a parfois l'impression que nos journées sont banales, ça sert à vie. Et il va me dire, même des jours ordinaires qu'on a, je marche avec toi. Et quand tu as une belle dernière histoire de ma vie, ou ce sera le temps où tu passes dans l'autre monde, je crois encore qu'il va m'aider la même. qui va m'aider à faire ce passage-là. Ensuite, j'ai choisi de voir qu'il n'offre pas de du-let pour l'éternité. Ça, c'est un ami royal, pas de temps en temps, pas à temps partiel, tout le temps, et tout le temps, dans la deuxième lecture qu'on avait ce matin, ça se terminait par ça, je pense à la dernière livre qu'on avait. Oublie ça quand on fait l'épisode. C'est comme le Seigneur a dit, on demande au Seigneur, « Et qui tu es au juste? » Et sa réponse est spéciale, il va dire, « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » C'est rassurant dans sa vie, et quand vous avez fait ça, d'avoir des amis, tu dis, « Dans le passé, on a vécu des affaires, il était là. » Je n'ai plus compté sur eux autres. Aujourd'hui, le 22 novembre 2015, ils sont là, je sais qu'ils sont là dans la même. Et je crois qu'ils vont être là dans la même. Un ami qui traverse le temps. C'est ça, un ami royal. En pensant à ça, ce sera-là, « Je suis celui qui est, qui était et qui vient. » Moi, ça m'a fait penser cette semaine à la belle chanson de Francis Cabrel, qui a porté, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. » C'est vous, pensez, que quand tu penses à chacun, à chacun de nous, tu peux dire ça, « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. » Et j'ai charifié sur Internet pour voir qu'elles faisaient des paroles de ce champ-là. Je n'ai plus juste des extraits, ça donne ceci. « Le monde a tellement besoin de regrets. » « Le monde a tellement de regrets. » J'ai écouté la nouvelle cette semaine avec tout ce qui nous parle, ce qui est passé à Paris, par la cour, puis je ne sais pas trop où, puis je dis « Hey, je comprends. » « Tellement de choses qu'on promet, mais qui arrivent pas. » « Une seule chose pour laquelle je suis, c'est que je t'aime. » « Je t'aime et je t'aimerais. » Et ça continue comme ceci. « Quoi que tu fasses, l'amour est partout où tu regardes. Dans les moindres recoins de l'espace, dans le moindre rêve où tu t'attardes. » Et c'est la phrase que je préfère. « L'amour, comme s'il en pleuve. » « Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerais. » Et quand j'ai vu ces paroles-là, spécialement en dernière phrase, qui me touchaient beaucoup, je me suis dit, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, on serait-tu dû pour une grosse agresse, qui pleuve de l'amour, quand on a une bonne rêve, qu'on se fasse arroser d'un long, que c'est un du sec à mort, par exemple, avec tout ce qu'on entend, on commence à dire, on commence à douter de notre monde, ces blagues, qui pleuvent de l'amour. Puis l'amour, ça ne tombe pas tout seul, ça va passer par nous autres. Ça va être à nous autres de faire pleuvoir de l'amour. Jésus-Christ, comme je le disais, je crois que c'est un ami royal, parce que c'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, quand on regarde les pères d'Évangile, partout il passait, il passait, vous savez ce qu'il faisait, lui? Il faisait pleuvoir de l'amour. L'amour qui arrivait. En palestine, c'est sec, j'ai vécu là, vous avez vu, c'est sec. Lui, il faisait pleuvoir de l'amour, la terre. Jésus-Christ, quand il rencontrait du monde, c'était seulement des tirs, des malpris. Vous savez ce qu'il faisait avec ce monde-là? Il est très tel en des rois. Il est très tel en des règnes. C'est important, dans les yeux. Et Jésus-Christ, non seulement il faisait ça, mais il veut développer chez nous, il veut passer dans la rue, développer dans notre cœur, un cœur royal. Un cœur qui aurait le souci des autres. Un cœur qui va répondre par un surplus de bonté. Un cœur qui va répondre par un surplus d'amour et de générosité. Et cette semaine, j'essaie d'identifier des personnes qui sont habitées par un cœur royal. C'est-à-dire, des personnes qui prennent soin des autres comme si c'était des rois. Comme si c'était des rangs. Alors, j'écoutais les nouvelles, comme vous, quand on écoute les nouvelles de ce temps-là, c'est difficile de ne pas entendre parler des attentats politiques. C'est tout le temps là-dedans. Il y avait ma pause cette semaine aussi. Et j'ai entendu aux radios un beau témoignage. Une des choses que je peux dire à mon âge, je vais le prononcer, je commence quand même, je vais dépenser 25 ans. Une des choses que je peux dire pour me mettre de maintenir des barcettes dans notre monde. Des choses là, le mot qui me vient, il faut dire que je lis, des cochonneries dans notre monde. il y a des gens qui répondent à ça par un surplus de bonté. Un surplus de générosité. Je vous donne un exemple. Alors, ce que j'écoutais au radio, c'est une personne, c'est une femme médecin qui travaillait dans les hôpitaux à Paris le soir où ça a sauté pour avoir expassé l'eau pendant le temps. Et la personne qui l'intervueait dit, « Hey, ça a dû être une soirée spéciale. » Et la femme médecin disait, « Moi, ça fait autour de 20 ans que je suis médecin, je n'avais jamais vu ça. » À cette vitesse-là où ça rentrait, je n'avais jamais vu ça. Ben, tu te vois, il y a des cas qui n'ont pas mal grave. C'est comme si on était, je ne sais pas, c'est un chantier de guerre où ça rentrait. Là, mon ami, lui dit, « Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? » Et celui qui l'interrogeait, lui dit, « Mais, comment vous avez fait pour surmonter ça? » Et c'est là où je l'ai accroché. Cette femme médecin, elle dit, « Ce vendre-l'un soir-là, il s'est passé quelque chose de très beau. » Elle dit, « Ce vendre-l'un soir-là, c'est la fin de semaine, tu commences avec les autres. » Elle dit, « Un paquet de médecins, un paquet d'infirmières qui étaient en vacances pour la fin de semaine. Ils étaient off, tout ce qu'on a, ça s'est mis à courir pour aller dans les hôpitaux à Paris sans qu'on les appelle. Vous savez qu'aujourd'hui, quand ils appellent sur le téléphone, tout le monde savait qu'ils sont mis à courir tout de suite pour s'envoyer dans les hôpitaux. Ça, pour moi, j'appelle ça du monde habité par un cœur loyal. Si ces médecins-là étaient pas venus, si ces infirmières qui n'avaient pas d'affaires à l'école, c'est pas bien qu'ils les obligaient. si eux autres n'étaient pas venus, on ne serait jamais capable de passer au travail. Quand j'entends ça, moi, ça me fait du bien, on entend tellement qu'on reste ouvert, ça me fait du bien de savoir que dans le cœur humain, il se parle des belles choses comme ça. Ça, c'est important. Je vous donne un deuxième exemple très simple. Cette semaine, j'ai eu du matin, je suis marchant, je suis allé marcher sur mon affaire le matin. Et je suis venu au prétire, je reste au prétire de la Prévidence, mais juste derrière le prétire à Prévidence d'une école privée. Vous savez pas ce qui se passe, vous autres, à 7h30, 8h moins quart le matin. Moi, je peux vous dire qu'ils se sont pas que j'ai arrêté et que je les ai gardés. À 7h30, 8h moins quart, j'ai vu un paquet de parents qui allaient pour enlever leur enfant à l'école. Puis je suis arrêté et je les écoutais, je les fais serrer pour mon petit peu. C'était pour voir les mamans, de voir les papains qui serraient leur enfant dans le bras. Puis ils disaient « Bonne journée, mon cœur. Bonne journée, mon amour. » Puis il y en avait. Il dit « J'ai écrit une secousse, j'ai trouvé ça. Je suis rentré au hôpital pour être seul. » Il dit « Bonne journée, mon amoureux, quand même. » C'est important qu'on s'en fasse au moral en plus haut, quand même. Tout ça veut dire que ces petits gestes d'amour, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Vous savez, quand on regarde la vie de Jésus-Christ, des fois, on pourrait se dire à nous autres, « Mais avec toute la violence qui se passe là-dedans, qu'est-ce que tu veux dire ? » Qui je suis, moi, devant la mitraillette ? Qui je suis devant des bombes qui sont… J'ai rien que je peux faire. Et Jésus-Christ répond « Oui, il y a quelque chose que tu peux faire. » Jésus-Christ a choisi, même si c'est mort, ça ne donne pas des résultats rapidement, il a choisi de répondre à la violence par la volonté. Répondre à la violence par un surplus de bonté. Répondre à la violence par un surplus de générosité. Et nous autres, ce qu'il nous a demandé, c'est ça. Moi, je veux développer un cœur royal parce que je crois qu'à la fin, ce n'est pas les bombes qui vont gagner, je crois qu'à la fin, c'est l'amour qui va nous apporter. Je crois que c'est la bonté qui va nous apporter. À chaque fois qu'on pose un petit geste de bonté, nous autres, on rajoute ça dans la sauce. Et j'espère que la sauce a été de plus en plus bon à cause de nous autres. Alors, en cette fête du Christ-Eurban, on se peut dire que Jésus, c'est pour nous, Jésus a ressuscité comme un ami royal. Vous pouvez la bien avec laquelle il s'aligne. Il est toujours là pour vous aider. Et en cette fête, du Christ-Eurban, on dit, nous autres, on veut, dans notre monde, pourquoi j'existe, mais là? Je veux développer un cœur royal parce que je veux mettre dans ce monde-là plus d'amour, plus de bonté, mais même si petit, ce que je fais, je ne perds pas mon grand. Alors, ce qu'est-ce qu'on continue notre célébration, je vous invite à prendre un moment de silence et elle se dit, quand est-ce, moi, de quelle façon, parce qu'on a tous des talents différents, de quelle façon est-ce que je me sers de mon cœur royal pour rajouter de l'amour tu tiens à bonté dans ce monde-là? du l'amour qui est dans ce monde-là, c'est le bon qui est-ce que vous allez à prendre celle-là, tu n'as pas tu ne l'as pas Sous-titrage ST' 501